Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exebus et nous voilà partis sur les terres de Battlebrothers. Alors, notre petite bande a subi quelques revers, on a essayé d'affronter des brigands qui étaient bien plus nombreux que nous, ça nous a valu une fuite avec de nombreuses blessures, nous avons perdu Akenor dans la bataille. On a recruté deux personnes, c'est ceux qui n'ont pas les noms et qui ne sont pas blessés. Donc Slow, il va perdre un peu de temps, il va me coûter beaucoup d'argent, mais il a des bonnes stats. Et lui, il est idiot, donc moins 15% d'expérience, oh punaise, c'est pas bon ça. Donc voilà, on va essayer d'affronter tout ce beau petit monde. On va mettre les bonnes armures à l'avant, ça sert à rien de les conserver à l'arrière. Hop là, hop là, et on va essayer d'en affronter. Ils sont many, donc many en général c'est au-delà de 5 et en dessous de 10. Sachant que mes tireurs ne vont pas avoir beaucoup d'effet, car il fait nuit, et quand il fait nuit, on ne voit rien. Hop, on va attendre, voilà, ça s'avance. Au moins, ils sont quasiment à poil. Lui, il a un peu d'armure, lui il a une grosse arme, un peu d'armure, ok. 6 comptes 8, ça peut être gérable. On va passer le tour, on va les voir tous, voilà, ils sont tous là. Hop, on va s'écarter un peu. On va se mettre en spearwall. On va se mettre en spearwall. On va attendre, ça sert à rien. On va attendre, ça sert à rien. On va tirer sur un tout nu. Parce que l'avantage, c'est que si on arrive en en plier un, en général ils n'ont pas des très bons morales. Voilà. Et si on en tue un rapidement, c'est possible que ses copains s'enfuient. Et ça nous enlèverait une grosse charge de travail. Allez, c'est parti. Il va attendre. Il va en mettre un avec un bouclier peut-être pour avancer. Celui qui a le... Voilà, celui-là. Il a échoué, parfait. On attend. On va tirer. Parfait, on a réussi à en tuer un. Déjà, on a réduit le différentiel. On se remet en position. Ça coûte cher en fatigue. Voilà, mais il va être obligé d'avancer. Parce que sinon, je vais les tuer un par un en distance. Voilà, on en a tué un autre. Voilà, c'est ça que je voulais faire contre les autres brigands tout à l'heure. On n'a pas eu cette chance. Alors, je vais l'isoler pour qu'ils se focusent plus sur lui. Qu'ils évitent de me déborder trop facilement. Et là, on se rend compte que... Ça leur fait mal quand même, le mur de... Ok, lui s'enfuit. Là, je pourrais attaquer une fois. Et en fait, je lui ai bloqué sa sortie. Alors, remarque, s'il pourra passer par-dessus, moi, normalement. Je vais venir ici. Et on va frapper lui. Ok, je ne peux pas frapper. Hop là. On va coller tout ce beau petit monde. Parfait. Il reste immobile parce qu'il est complètement... Suroundé. On a loupé. On va sortir la hache. Parce qu'on n'est pas là pour causer non plus, gentiment. Plus de bouclier. Il va sûrement mourir. Voilà. Il s'est pris deux coups. Ça lui a renforcé son moral à lui. Ce n'est pas cool. Ah non, l'étourdissement. Ça, par contre. Ça va nous faire mal. Ok, on arrive à esquiver. Quoi, il loupe leurs attaques. On tue lui. On va venir ici. On passe. On a quand même des armures. Ça permet de tenir un peu les coups. On va frapper celui qui est entre nous. Il est déjà en train de s'enfuir. Donc, ça ne sert à rien qu'on insiste. On va avancer d'une case. Et on va frapper celui qui est... Merde, j'ai passé le tour du... Quel con. Hop. Parfait. Il y en a trois qui s'enfuient. Il n'y a que lui qui reste. Et il ne m'a pas blessé. Parfait. On avance. Il se prendra trois attaques d'opportunité. On va essayer de le faire tomber, celui-là. Ça prête bien si on arrivait à lui faire tomber le moral. Voilà. Il se prend double attaque à chaque fois. Il est mort. Lui, il va réussir à s'enfuir, mais de peu. Une autre attaque d'opportunité. On va essayer de tuer lui. Parfait. On va le poursuivre. Là, on devrait pouvoir l'atteindre. Le but, c'est de se mettre corps à corps pour que quand il s'enfuit, on puisse l'attaquer. Je suis trop loin. Et il est mort. Ah ! Il va revenir avec mon 5%. On met les skills. Bon, on ne va pas cracher dans la soupe. Calane repasse un niveau. Il va passer niveau 3. C'est parfait. On gagne du sel. Ça vaut très très cher. On gagne de la bouffe. Quelques outils pour réparer. Et de l'or. Et tout ce stuff-là. C'est parfait. Ça, ça a été fructueux. Ça, ça a été très fructueux même. Allez, on rentre à la maison. On remet les blessures au repos. On va faire les passages de niveau rapidement. Student. Et... Moins 50% mais les skills. Ouais. Il va falloir que j'essaie de l'augmenter quand même ça. Il a 59 quand même. C'est intéressant. On va lui augmenter la fatigue. En fait, 3 c'est la base. 4 c'est le mieux qu'on puisse faire. 2 c'est le moins bon. Et en fait, là, il faudrait que je fasse un passage de niveau à 4 pour équilibrer le passage de niveau. Mais il n'y a rien qui m'intéresse et je préfère qu'il soit capable de se défendre au corps à corps même sans bouclier. C'est la défense en mêlée. Calan. Hop, entrée équipe. Alors, Quick End, ça lui permettra de changer d'arme sans rien que ça lui coûte. Donc en gros, elle pourra tirer une fois au corps à corps avec son arbalète. Sortir la hache à deux mains. Et venir leur vérifier la dentition avec. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On augmente la capacité de tir parce que c'est surtout ça qu'il nous faut. Donc là, gros passage de niveau, on peut se permettre de passer le niveau autre part. Et les points de vie. J'ai envie que tu tankes un petit peu. Student. La fatigue. Ouais, on va faire ça. Les hit points. Ouais, mais il faut qu'il sache se défendre. On va essayer de faire en sorte qu'il sache se défendre. Hop. On a récupéré quelques jours de bouffe. Trois jours. Et par contre, il va falloir qu'on trouve des outils. Il va falloir que je regarde sur la carte où est-ce qu'il y a des workshops. Donc des ateliers ou alors des mines de cuivre. En général, c'est ça qui favorise les achats pour les outils. 447, plus 100. On va le vendre. Comme ça, on a 1300. Ça nous fait beaucoup d'or. C'est très très bien. Ici, on voit qu'ils font de la vente de fourrure. Alors ça, c'est pour les paysans. Ça, c'est pour les mercenaires. Il y a un stade au-dessus pour les... C'est comme ça que je vois, en fait. Ça fait paysans, hommes de main, mercenaires, soldats. Il y a 4 niveaux. 1300. J'ai bien envie de la prendre. Ça me coûterait très très cher. Mais il me resterait 500 balles. Ouais, c'est des armes qui font quand même très très mal. Regardez. 40 à 70 de dégâts à la place de 30-50. Le... Et on va mettre ça sur Kalan. Comme ça, quand les gens vont arriver au corps à corps. Ou alors non. On laisse Kalan comme ça. Et... 32, non. Quelqu'un avec une 60, c'est pas mal ça. 59, c'est pas super. On va mettre Elrakin avec ça. Ça va être bien. Hop. Par contre, si tu y vas avec ça, on va être obligé de donner ton armure à quelqu'un qui est sur la front lane. Mince. Toi, par contre, tu auras une armure un peu moins... Un peu moins conséquente. Mais là, en gros, Elrakin va se mettre à faire des très gros dégâts. Il ne me reste plus que 430. On va partir d'ici. Il faudrait qu'on se trouve une petite mission. Là-bas, par exemple. Et en plus, regardez. Des workshops, a priori. Ouais, les tools, c'est un other supplies. Supplies, excusez-moi. Donc là, normalement, on pourrait avoir des... Comment ça s'appelle ? Des outils à peu cher, à bas prix. Parce qu'on va en avoir besoin, clairement. Une mission à deux, on ne peut pas se permettre. 228. On va le faire. On va conserver quelques armes. On n'a pas de munitions pour aller avec. Ça, ça coûte zéro. On garde les boucliers normaux. Je vends les petits. Et toutes les armes qu'on a en double, on les vire. Ça, c'est une arme de paysan. C'est la massue de paysan. Ça, c'est la massue d'homme de main. Et pareil, il y a la massue de mercenaire. Puis la massue de soldat. Paysan, on n'en a pas besoin. Une épée. Je crois qu'on a à peu près tous les types d'armes, là. On a trois jours. On a deux jours. Ça coûte un peu cher. On va partir de là. Je vais te voir qu'est-ce que c'est. Salsfell. Au sud-est. Hop. Et on gagnera 510. Mais ça nous demande d'aller. Je crois qu'on y est passé. Non, j'ai halluciné. À moins que ce soit celle-là. Il est où, Salsfell ? Là. Oui, d'accord. Il faudrait qu'on traverse toute la carte pour y arriver. Sachant qu'on va consommer 8, quasiment la moitié de nos outils. On ne pourra jamais survivre à une mission comme celle-là. On va essayer d'aller à Goldhoft. On va peut-être se rencontrer une petite compagnie de brigands pas trop énervés qui vont nous permettre de facilement époucrer. Ouais, c'est bon. Coupons à travers champ. Ça, c'est bien. Ça nous permet de découvrir des lieux et d'éviter les gros amas de combattants. Il faut faire attention aux empruntes. Voilà, 5 brigands. Mais c'est des brigands raiders. Donc, ils sont plus forts que nous. C'est des gens qui sont en général au niveau 3, 4. Avec l'équipement qui va avec... Fais demi-tour. Fais demi-tour. Oh, putain. Ouais, on n'est que 3 en plus. Voilà, vous voyez leur équipement. Côte de maille et des armes de mercenaires. On va s'enfuir. Normalement, on pourra atteindre... En fait, il faut atteindre une bordure de... Une bordure de carte. Si jamais on arrive à atteindre la bordure de la carte, on peut... On peut s'enfuir sans aucune blessure. En gros, c'est-à-dire qu'on a couru plus vite qu'eux. Punaise. Fuyez ! Pauvre fou ! Ah, là, ils vont nous l'atter. S'ils nous touchent... Là, ce que je vous disais, ça, c'est le... C'est l'arme à deux mains du niveau supérieur qu'on a mis à Elrakin. Ils ont tous des armes de niveau supérieur à nous. À part ça, c'est un... C'est une épée qui est... Qui est pas trop vilaine. Ça, c'est une hache de niveau supérieur qu'au hache qu'on peut avoir pour l'instant. Vous voyez la tronche du fléau aussi. C'est pas un petit morceau de bois cerclé de... De fer. C'est une putain de morning. C'est une star. Ok. Normalement, il pourra pas me rusher. Faut qu'on arrive à sortir Stainard de ce merdier. Hop là. Parfait, on peut s'enfuir. Retreat. Leave. On n'a pas eu de dégâts. Et on va essayer de passer avant qu'ils se réactivent parce que là, ils vont rester immobiles pour un petit moment comme s'ils nous avaient perdus. Et là, ils vont nous poursuivre. Donc, il faut juste espérer qu'ils n'arriveront pas à nous rattraper. Et qu'on va avoir peut-être une petite milice parce que si les miliciens les attaquent, on se joint au combat et avec une milice en plus, on pourrait réussir à les battre. On peut faire des combats à plusieurs comme ça. Une mission à une. Donc ça, c'est un noble qui nous parle. On le voit à l'image. Let's talk about money. 270. Ah, on va affronter des morts vivants, mais pas des zombies, des squelettes cette fois-ci. Je vais l'accepter. 270, normalement, ce n'est pas censé être trop dur. Normalement. Ah là, on se rend compte que les supplies ne sont vraiment pas chers. On va peut-être s'acheter un peu de bouffe quand même. On a combien de temps là ? On va être obligés d'acheter le moins cher. Ok. On a fait pause. Les brigands sont sur nous, donc on va devoir les affronter. On connaît leur équipement. Et on n'a pas récupéré tous nos points de vie. On va se faire latter là. On peut toujours s'enfuir si on le souhaite. Mais si on arrive... Ouais, non, 5. On est à peine 6. Ils ont un équipement qui est supérieur au nôtre. Elle est où la tombe ? Elle est en hauteur là-bas. On va aller vers elle. Directement. On va laisser les gens qui ont besoin de se reposer se reposer. Ça ne sert à rien qu'on force. Ah, ils ont des armes un peu moins costaud. Mais bon, passer les 110 d'armure puis les points de vie. Moi, pour le coup, j'ai vraiment des armes qui ne sont vraiment pas costauds. Hop, fuyons. Ah, je sais, ce n'est pas un gameplay qui est très joli à voir, mais on fait comme on peut avec ce qu'on a, comme on dit. À moins que je prenne la supériorité en hauteur. Non, ils vont me faire trop mal. Ils ont des dégâts qui sont vraiment augmentés avec leur catégorie d'armes. Allez, c'est parti. Par contre, on va se farcir les squelettes, ça c'est sûr. J'espère juste qu'ils n'ont pas trop nous collé au train. Et les bandes de raiders, comme ça, peuvent attaquer les villes, ou du moins les à côté des villes, les quartiers, les mines, les trucs comme ça. Et les détruire, ce qui appauvrit de façon définitive quasiment la ville. Hop, fuyons. C'est parti. On va attendre de faire un combat de plus avant de changer le nom de Gerold et de... C'est Steinar, je crois. Ouais, Steinar. On va attendre un combat de plus pour voir s'ils passent de niveau et s'ils se font latter complètement ou pas. Hop. Il est parti sur des armes à distance, des armes de jet, des H de jet. Peu précises, mais qui font très mal à l'impact. Hop. Et on va pouvoir s'enfuir tranquillement. On sonne la retraite. Voilà. C'est dommage de se faire mettre en difficulté par un groupe aussi petit. Mais bon, c'est ça aussi que j'aime dans ce jeu. C'est que c'est punitif très rapidement. Et qu'on est obligé de se creuser la tête. Là, normalement, j'aurais déjà dû recommencer. Je ne me serais pas posé la tête. Le départ a été trop difficile. Mais bon, là, pour le plaisir du stream, je vais essayer de voir si on peut s'en sortir, même avec des départs difficiles. Parce que c'est vrai que quand j'ai un bon départ, je tente ce genre de choses, mais plus tard. Quand j'ai déjà un groupe qui est déjà bien formé, au jour 80. Donc ça, c'est les armées d'un ancien roi. Qui était un ancien empire, même. Qui était sur toute la carte. On en trouvera de temps en temps. C'est d'anciens combattants. Ce qu'ils appellent les auxiliaires. Les anciens auxiliaires. Allez, c'est parti. Oh ! Ah 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 ! Ah 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 ! Et bah oui. Avec deux personnes de moins, ça va être plus compliqué tout de suite. Ouais, ils vont lever les boucliers. Ça, c'est vraiment contraignant. Et ils sont très résistants aux flèches. Donc je ne vais pas pouvoir faire beaucoup avec mes flèches. Je joue avant eux. Je peux avancer ici. Et je peux tirer sur quelqu'un qui n'a pas de bouclier. Et je le loupe. Parfait. On va avancer ici. Comme ça, on pourra attaquer au prochain tour. C'est parti. Je recharge, je tire. Hop ! On fait tomber un peu d'armure. On se met en mode counter. Mur de lance. Ok, c'est échoué. C'est parti. Là, je vais me faire démonter. Parce qu'ils ont des armes qui sont, même si elles sont rouillées, anciennes, elles sont quand même intéressantes. Allez, 28% de chance. Et je n'ai rien pour tomber leur bouclier. On va augmenter la défense. Voilà. Tant qu'on reste dans cette conformation-là, on peut s'en sortir. Si, on peut tomber les boucliers avec ça. C'est parti. Plus de bouclier. On va attaquer celui qui a affaibli. Ouais. Oh. Si il y en a un qui se place ici qui m'attaque ne serait-ce qu'une fois, il peut me le tuer. Il peut me tuer Calan. Shit. Ok. J'ai un saignement, donc je vais avoir des dégâts tour par tour. On le repousse. On se remet en shield. On se concentre tous sur le même. Protégeons Calan. Voilà. Le coup de fourche. Oh, il est passé dans le casque. Ce n'est pas cool. Calan est morte. On va perdre. C'est terrible. C'est affreux. Bon. Allez, c'est parti. Tout le monde s'enfuit. Ils vont nous démonter. Bon, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait de se mettre en retraite. Et on va lancer un... On lancera une nouvelle compagnie. J'essaierai de faire un peu plus attention et de jouer un peu moins risqué. Parce que bon, c'est pour me voir échouer à chaque fois. C'est vrai que ce n'est pas très intéressant. Surtout si on veut les voir monter un peu dans les niveaux. Là, il va se faire démonter quand il va essayer de s'enfuir. Il va se prendre les 4 attaques d'opportunité. Voilà. On s'enfuit. Il nous reste 2 personnes. Et on va se retirer. Et ça met fin. Et on marque 0 points. En gros, quand on se retire, vu qu'on est le chef de la bande, et que nos mercenaires sont connus, que la bande a de la renommée, et qu'ils résument, qu'ils ont des armures intéressantes, des armes intéressantes, l'image change, le texte aussi. En gros, là, la décision de se retirer n'a pas été facile. Mais le temps était venu de se retirer. Notre brawler Ewald a parti de la compagnie quand il est devenu clair qu'elle allait bientôt se dessoudre. Et il a probablement fini à tuer quelqu'un qui est resté sur le... Il a tué quelqu'un en le laissant sur le carreau. Et il est reparti faire des combats pour de l'argent. On va quitter. Il me reste encore un petit peu de temps. Je vais lancer. Comme ça, au moins, ça sera fait. On va changer. Allez, on va l'appeler Battle Brother. On va se le faire sérieux cette fois-ci. C'est parti. La fin arrive vite, malheureusement. On va se faire le tutoriel assez vite et on va essayer de se farcir le combat contre Gart. Et une fois que ça, ça sera fait, on repartira sur les chemins des coupes-gorges et des coupes-jarées. On va rester en retrait. Comme ça, il pourra... Même s'il s'avance, il ne pourra pas venir m'attaquer. On va se mettre devant notre... Tireur. Comme ça, quand ils viendront à notre contact, on va tirer directement par-dessus les épaules. Ok. Donc il faut qu'on se déplace. Soit, on va se déplacer. Loupé. Dommage. On concentre les frappes sur une seule personne. Parfait. Il n'y en a plus qu'un. Ouh. Bah ça va, il frappe fort. On lui tire dessus. Un petit coup de hachette. C'est loupé. Les coups de lance. On finit par le tuer. Et on va gagner une épée et un casque. Hop, c'est parti. Ok. Oui, on n'a pas fini le boulot. Et oui, on veut être payé, s'il vous plaît. Des poissonniers. Juste filet. Il y aura un petit casque à un endroit. Deux lances, un bouclier. Deux lances, un bouclier. Ok. On est en pause et on doit se rendre... Ouf, c'est loin ça, dis donc. Là, on a un coin qui est plutôt sympa. Une, deux villes. Trois villes. Une grosse citadelle. Quatre villes. Cinq villes. Sachant que c'est là, on peut revendre le plus cher. En général, les choses qu'on récupère. Ouais, là, le coin est vraiment sympa. On va essayer de rester là, à mon avis, au début, sans trop se déplacer. Donc, on doit recruter trois hommes et acheter des armes pour eux. 735. Mais il est déjà armé. Et avec une... Avec une épée. Lui, on pourra le recruter aussi. On a un serveur. Un tireur. Ouais, mais il coûte 1000. Ça sera beaucoup trop cher. 1500 encore plus, mais niveau 2. Un joueur de harpe. Un minestrelle. Toi. Ah non, t'es niveau 2, en fait. J'ai pas vu que t'étais niveau 2. Tu coûtes beaucoup trop cher. On va s'acheter le minestrelle et le serveur. On a trois personnes. On va essayer de dépenser plutôt de l'argent dans le... dans l'équipement, si c'est possible. On va voir ce qu'il nous propose. Alors ici, c'est les teintures. Ouf, ça coûte cher en plus. Si on arrive à faire un commerce de ça, on va pouvoir se faire des... On va pouvoir se faire beaucoup d'argent pour parler poliment. Oh, ils ont pas d'armure. T'es sérieux ? C'est pas cool, ça. Un bouclier. Une lance. On aura une épée. Un petit bouclier. Alors, faites voir un peu. Toi, t'as 51. T'as 48. T'as 48. 51. Tu hérites d'un shield et d'un casque. Ouais, 62. En fait, tu vas me donner ton armure. Sur le 62. Sur le 60. Voilà. On protège. En fait, on va faire comme ça. Hop. 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 En seconde main. Et eux, va falloir qu'on les... Qu'on les mette du mieux qu'on peut. Une épée. Il me faudra un bouclier de plus. Et éventuellement des tuniques. On va essayer de trouver ça dans notre première ville. Parce que là, on a... Ils sont un peu tous nus, nos trois soldats. Allez. On retourne à la ville. On se tape le combat contre-garde. On va essayer de jouer un peu vite et d'être efficace. Je ne parlerai pas forcément beaucoup. Et on va y aller. On va peut-être recruter un pêcheur de plus. Ok, il est juste là-bas à gauche. On l'a vu. Ok, on a une armure de plus. Ça va nous faire la front lane. On va prendre une fourche. Ça ne me paraît pas trop mal. L'armure de plus sur toi. La fourche sur toi. Et ce qu'on va faire... On va prendre un de ces... Voilà. Avec 25 d'armure. Il nous reste 500. Sur notre tireur, on met le bandage. Comme ça, si quelqu'un a un saignement, on pourra lui mettre. Hop. On va lui mettre une épée. Mais il aura surtout le filet qui va nous permettre d'empêtrer quelqu'un là-dedans. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a des blessures ? One day. Ouais, ok. On peut se le permettre. D'ailleurs... Voilà. C'est mieux comme ça. Allons tuer aux gardes. La fouine. C'est parti. Il va falloir qu'on leur court dessus. Je ne peux pas les atteindre. On va passer le tour. Ok. Tu vas venir te mettre derrière. Il faut espérer qu'il ne se fasse pas toucher. On va essayer de venir monter là-haut avec le filet. Parfait. Il a loupé son tir précis. Ils vont passer leur tour. On se déplace à fond. Et on va venir jusque là. Là, il va nous rester lui à jouer. On peut l'avancer d'une case et on peut faire un tir sur la front lane. Voilà. Déjà, lui, on pourra le tomber facilement. C'est parti. Est-ce que ça peut valoir le coup ? Ouais, ça vaut le coup. On se met ici. On le tue. Et on passe le tour vu qu'on n'a plus rien à faire. On avance une case et on va frapper celui qui est au contact. On le loupe. Dommage. On vient se mettre ici. Et on attend. Mince, j'aurais dû attendre. Je n'ai pas attendu. Il faut que je fasse attention parce que j'utilise les raccourcis clavier. Parfois, je me trompe de touche. Hop. Je viens en plein centre. Je marque tout le monde. On va venir là. Je vais éviter de me faire attaquer comme ça ce tour-ci si ça ne sert à rien. On avance une case. On pourra frapper la back lane. On le touche un petit peu. Ok, il a changé d'arme et il m'a frappé une fois. Punaise, mais il me prend dans le bouclier s'il te plaît. Ok, je me suis fait tuer un de mes compagnons de base. Punaise. Le bouclier ne m'a pas beaucoup servi. Ok, on ne peut pas. La petite décapitation. Ça fait toujours plaisir. Parfait. On tire dans le paquet. On a loupé. Il se met en défense. Chaque fois que je le frappe, il me frappera. Sauf si je le frappe de loin. Ok. Ok. J'ai peur que son tireur essaye de s'échapper. Bon, ce n'est pas grave. Même s'il essaie de s'écarter et qu'il change d'arme. Voilà, on l'a tué. Il s'écarte. On va venir se mettre à son contact. Pour le forcer un peu. Parfait. En fait, c'est seulement quand il contre qu'il contre-attaque. Coupé. On va lui mettre le filet. Voilà, comme ça on va le gêner. Ok, la réplique n'a pas touché, fort heureusement. Hop. On va lui mettre un petit tir à bout portant. Voilà, ça va le calmer. Allez, s'il te plaît, applique-toi un peu. Hop. Hop. On s'avance d'une case. Et peut-être avec de la chance, on va réussir à le décapiter. Parfait. Bon, il n'aura plus de défense, donc il vaut mieux le mettre en backlane avec une fourche. Comme ça, il ne sera pas au contact. Et la main fracturée va se réparer. On gagne une armure du sel. Parfait. Une belle épée. C'est le stade supérieur des épées qu'on a. C'est les épées d'hommes de main. Et on part d'ici. On va faire notre petit passage de niveau. Quand on va retourner, reprendre notre paiement surtout. On fera le passage de niveau maintenant. Parce que là, ils ont besoin de nos deux passages de niveau. C'est parti. Student. Il ne va pas augmenter beaucoup là. Ce n'est pas cool. Il va augmenter en armure. En fatigue. En resolve. Ce n'est pas grave. C'est un passage de niveau moyen. Student. Plus 4 ici, c'est bien. Plus 3 ici, c'est bien. Plus 4 là. On a fait un gros passage de niveau. Et les students. Très bien. Allez, c'est parti. Ah oui, si. Tant qu'à faire. 56. Ok, donc toi, on va plutôt te mettre devant. On augmente ton arme. Toi, par contre, tu n'es pas fait pour survivre. Hop. On passe les dialogues. On récupère les sous. C'est parfait. On récupère les sous. On va aller jusqu'à la grosse cité là-bas pour pouvoir vendre notre sel. On va juste regarder qu'il n'est pas un militia baraque, workshop. Donc on va pouvoir avoir des trucs à pas trop cher. Des outils. Parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va essayer de jouer un petit peu plus sérieusement. Je vais essayer de jouer un peu plus sérieusement et d'éviter de me faire surprendre à chaque fois pour un rien. Et de monter un peu les niveaux pour atteindre la crise de fin de game. Et si jamais j'arrivais à l'atteindre, je continuerais sûrement pour pouvoir la résoudre. Parce que je n'ai encore jamais réussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous pouvez vous abonner. Soutenir la chaîne en mettant un commentaire ou en mettant un petit pouce bleu. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada